Musique Bonjour, je m'appelle Cécile Alic, je suis autrice de littérature pour la jeunesse. J'ai écrit le roman Animal, qui a été sélectionné dans le cadre du projet de lire au lycée, et que peut-être vous aurez l'occasion de découvrir. Musique Animal, c'est l'histoire d'un jeune migrant qui va quitter son pays en guerre, où il risque de mourir, pour parvenir à notre pays en paix, symbole de liberté et d'avenir. Ce livre a été inspiré par beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes mineurs, d'enfants, d'adolescents, qui sont partis de chez eux, de la même manière que Myran, parfois sans franchir de désert, ni sans franchir de mer, mais une montagne. Certains ont franchi l'Himalaya, les Alpes, et tous sont arrivés un jour, et à tous, un jour j'ai parlé. Et il y a une chose, même deux, qu'ils avaient en commun, c'était une grande souffrance. La deuxième chose qu'ils avaient en commun, c'était l'espoir. Parce que s'il n'y avait pas eu l'espoir, et c'est obligé quand on y pense, qui franchirait un désert en n'ayant ni à boire ni à manger ? Qui franchirait une mer en ne sachant pas nager ? Qui franchirait une montagne en ne sachant pas escalader ? Sinon, des êtres humains complètement envahis par l'espoir. Et c'est là où, moi je voulais parler de l'animalité, de l'être, en situation extrême. Et je me suis retrouvée confrontée à l'humanité de l'être, confrontée à des situations extrêmes. Et cette humanité, elle se transmet vraiment grâce à l'espoir qui anime chacun de ces jeunes. « Seul et vaincu » de Gaël Fay, moi j'adore, j'adore Gaël Fay. J'écoute beaucoup ses albums, pour écrire notamment. Alors je ne me rappelle pas si j'ai écouté pour « Animal ». C'est vraiment un auteur, compositeur, interprète que j'écoute énormément. « Seul et vaincu », c'est une de mes chansons préférées. Elle me touche. Dans cette chanson, il y a trois mots, « Invincible » et « Notre Ardeur ». Et je trouve que c'est tout à fait ce qui caractérise Miran, mon personnage principal, dont l'ardeur est invincible. C'est-à-dire qu'il a décidé d'atteindre un objectif, de marcher, d'avancer, d'être un homme et d'aller au bout de son objectif, qui est d'atteindre Paris. Et son ardeur est complètement invincible. Je ne connaissais pas ce titre de Stromae, mais il y a une espèce de rythme de flow hyper rapide, hyper puissant, un peu comme un cœur qui bat et oui, qui se révolte, qui explose un peu, peut-être une explosion sous-jacente. Et c'est vrai que le personnage d'Animal, il est soumis à une pression constante. Surtout, là, je vais plus penser à la troisième partie, où le personnage est arrivé en France. Il va marcher sur le bitume pendant des heures et des heures. Il va suivre sa route. Et par moments, on va avoir ras-le-bol. Se dire, mais j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie d'avoir 15 ans. Moi aussi, j'ai envie d'être avec mes copains, mes potes, écouter de la musique, manger des chips. Et de ne pas marcher tout seul au bord d'une route en crevant de faim, en crevant de froid. Et une révolte en lui. Et en même temps, cette espèce d'énergie, de pulsion de vie qu'on peut retrouver dans cette musique aussi. Ne jamais s'arrêter, toujours continuer, avancer, avancer, avancer. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Et cette espèce de fuite en avant, incompressible. Cette chanson, moi, ce qui me touche, c'est le flot. Très vacances, très cool, presque dansant. Tu peux rappeler des ailes d'oiseaux, effectivement. La faim aussi, avec Fait comme l'oiseau, qui rappelle une chanson de Fugin. À un moment, on parle beaucoup des oiseaux libres qui partent vers le sud, et des migrants enchaînés qui parlent vers le nord, et les deux se rencontrent. Les oiseaux migrateurs et les hommes migrants. On parle de ça dans le livre. C'est vrai que cette chanson, elle peut évoquer le vol, au sens voler, planer, voyager. Le voyage choisi, le voyage imposé, le voyage obligé. Et même ces oiseaux qui semblent libres, ils sont obligés par le climat, par leur stature. Même d'oiseaux, de faire ces voyages. Et ces humains qui l'entreprennent dans l'autre sens, le sont eux par la guerre, la faim, des conditions de vie impossibles. On a du mal à imaginer à quel point c'est pesant quand on voit un oiseau planer dans le ciel. On a une sensation de liberté et de légèreté, alors que c'est épuisant pour l'oiseau. Et l'humain qui ne sait pas voler, c'est épuisant pour lui, ce voyage. Donc en fait, je mettrais presque sur ce flot, cette ambiance hyper vacances, dansantes, aériennes, des gestes en contradiction, c'est-à-dire hyper pesants et des corps lourds qui charrient de l'eau, qui sont lourds d'eau, de mer, de sel, d'embrun, et qui essayent de sortir malgré tout, et d'avancer malgré tout. Ça me fait plus penser à ça, et finalement pas quelque chose de forcément légit. Dans cette chanson de Luan, on parle beaucoup de souvenirs, de la mémoire, et ce qui guide Miran, le héros du livre, le personnage du livre, c'est la mémoire des siens. Il a perdu les siens, mais ils sont constamment là, sous forme d'histoires qu'il raconte, sous forme de souvenirs, des êtres profondément vivants, alors qu'ils sont morts. Et je trouvais intéressant, comme Luan le fait avec cette chanson, de faire survivre ceux qu'elle aimait par la chanson, par un texte. Miran, il fait survivre ceux qu'il aimait par le souvenir, par des contes que son père lui racontait, par toute une vie familiale qu'il évoque, et qui apparaît comme réelle, qui est palpable. Parfois même, c'est presque un mirage, il croit voir son père, son père lui parle, il l'encourage, et ça lui permet d'avancer. Et pour moi, la mémoire, le passé, cultiver ceux qui ne sont plus là dans le souvenir, permet vraiment d'avancer et de continuer à se construire. Et même si la douleur est prégnante et importante, et que ça crée un creux dans la poitrine, d'évoquer les êtres aimés comme il le fait, ça l'emplit d'espoir avant tout. La notion de liberté pour un jeune qui quitte un pays où il est en danger, ce n'est pas forcément ce à quoi il va penser en premier. Ce à quoi il va penser en premier, c'est être en sécurité, avec des besoins de base qui vont être satisfaits, tels que manger, dormir, boire, et ne pas se faire agresser. Donc c'est vrai qu'un jeune qui arrive par exemple dans un pays, admettons un jeune érythréen, ou une jeune syrienne, ou un jeune afghan, Même un jeune égyptien qui va arriver dans un pays occidental tel que la France va être complètement défasé par rapport à l'extrême liberté qui n'est pas du tout une notion tangible pour eux. Ils n'y pensent pas, on n'en parle pas. À part dans les milieux intellectuels, mais ils ne viennent pas forcément de milieux intellectuels. Et la liberté n'est pas une notion aussi importante qu'elle peut l'être chez nous. Un jeune qui va arriver en France et qui, comme l'Iran, va découvrir des femmes en sandales dans la rue avec des robes légères ou des femmes en jogging et en basket en train de faire leur footing, vont être complètement estomaquées. Et pour eux, une fille qui fait son footing en bord de Rhône à Lyon, c'est le summum de la liberté. Et c'est vrai que c'est une notion qu'ils vont apprendre, qu'on va leur inculquer une fois qu'on va les rencontrer, échanger avec eux. Mais c'est quelque chose qu'ils vont devoir apprendre. Tellement ça leur est étranger. La liberté, dans certains pays, on n'en a pas la notion. Moi-même, je ne le savais pas. La liberté, dans beaucoup de pays oppressés, c'est une notion qui n'est même pas existante. On n'en a même pas idée. Si vous avez envie de lire Animal et de découvrir le personnage de Miran, son long périple et ses aventures, n'hésitez pas à emprunter le livre dans votre réseau de médiathèques. Pour découvrir la playlist que nous nous avons passée dans l'interview, n'hésitez pas à vous rendre sur le portail des médiathèques. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501